Bonjour, merci de m'accueillir chez vous pour parler effectivement aujourd'hui de la terre et de cette terre un petit peu spéciale, cette terre en matière plastique. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à regarder cette photo qui est peut-être une des photos les plus extraordinaires que l'on ait à notre disposition. Alors effectivement, ce n'est peut-être pas celle que vous avez choisie à titre individuel d'avoir dans votre poche, sur l'écran de votre téléphone portable ou sur votre fond d'écran d'ordinateur. Peut-être préférez-vous avoir le visage de l'être aimé ou un enfant en train de faire ses premiers pas. Mais au titre de l'humanité, ce qu'on peut partager tous, c'est quand même une photo extraordinaire. C'était la première fois que l'homme quittait sa planète, s'éloignait, s'éloignait et puis pouvait se retourner et contempler la terre, sa terre, la terre qu'il habite depuis si longtemps, comme s'il était quelqu'un de l'extérieur, comme il regarde les autres astres et les autres planètes. Alors ça, c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous montrer ce soir dans cette conférence, c'est comment est-ce qu'on peut avoir changé un petit peu de point de vue, avoir une vision un petit peu différente de quelque chose que l'on croit connaître comme notre planète. Je vais faire référence à Paul Éluard. Il disait « la terre est bleue comme une orange ». Paul Éluard était un surréaliste et donc il cherchait, un peu comme ici, René Magritte, il cherchait à nous faire voir une autre facette de la réalité, à dépasser la réalité, voir la face cachée des choses. On a l'impression dans ce tableau de René Magritte d'être attiré, d'être happé par ce monde qui est derrière cette porte qui n'en est pas une. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire. Alors, moi, je vais vous parler de la terre, effectivement, de la terre, une terre en matière plastique. Alors déjà, expliquer un petit peu le terme, en matière plastique, c'est quoi ? Quand on parle de matière plastique, on a l'habitude de penser au polymère, tous les objets qui sont autour de nous. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils sont plastiques. Plastique, ça veut dire qu'ils sont déformables, qu'on peut les former, les mettre en forme, les déformer. Mais il y a bien d'autres matières qui sont plastiques. Donc, pensez à la glaise du potier, pensez à la pâte à modeler, tout simplement, ou n'importe quelle pâte que vous pouvez modeler, ou un fil de fer que l'on va tordre ou avec lequel on va fabriquer des objets. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu comment la matière se déforme, mais au travers de ce qui n'a pas l'impression de se déformer, qui est la terre. Je vais revenir à René Magritte. C'est une image que vous connaissez, qu'on a vue mille fois, qui a été pastichée aussi absolument mille fois. Pourquoi ceci n'est pas une pipe ? La trahison des images. Eh bien, pour reprendre un autre tableau de Magritte, le château des Pyrénées, si je vous pose la question, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas ce que vous direz, mais en tout cas, ceci n'est pas une terre. A l'évidence, ce n'est pas la terre. Pourquoi ? Alors, est-ce que c'est à cause du château ? Non, on peut l'enlever, le château. Ce n'est toujours pas une terre. Les nuages, on peut les enlever aussi. Vous pouvez même prendre la palette de René Magritte, peindre des continents, des océans. Ça ne sera toujours pas la terre. Pourquoi ? Parce qu'à l'évidence, c'est un bloc de roche informe qui n'est pas du tout ce qu'on a l'habitude d'être la terre. Alors, la terre, avant d'en venir là, le système solaire contient d'autres objets comme ça, qui sont un petit peu informes. Il faut aller dans la ceinture d'astéroïdes où on trouve des objets qui font quelques dizaines, centaines de kilomètres, des plus petits, des plus gros, et qui sont des bouts de roche, comme ça, tout simplement. La terre est différente. La terre est ronde. Oui, ce n'est pas un scoop. On le sait depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ. Platon, Aristote, déjà le savait. Rathostène a fait une mesure extrêmement astucieuse et extrêmement précise déjà du diamètre de la terre. On sait que la terre, effectivement, est ronde. Et qu'est-ce que ça signifie ? Quelles sont les implications d'avoir un corps dans l'espace, comme ceci, qui est une forme sphérique ? Alors, pour ça, je vais passer à autre chose. Peut-être avez-vous souvenir, dans les aventures de Tintin, l'objectif Lune, du capitaine Haddock, qui essayait de boire son whisky et qu'il voyait s'échapper de son verre et former une boule comme ça en un pesanteur ? Plusieurs astronautes, comme celui-ci de l'ESA, ont reproduit ce genre de choses. Effectivement, si vous prenez un liquide hors pesanteur, il va former une boule comme ça. Un peu comme une bulle de savon, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que les fluides s'écoulent. Dès qu'ils voient des forces, ils suivent les forces, ils s'écoulent. Si on était sur Terre, ce liquide de l'eau s'étalerait à la surface d'une table. Mais là, en absence de pesanteur, c'est simplement les forces d'interaction qui vont ramasser ça et faire cette espèce de boule qui va naviguer comme ça dans l'espace. Alors, est-ce que la Terre raconte aussi une histoire comme ça ? Est-ce que la Terre est passée par une phase fluide ? Le problème de la fluidité de la Terre a été une question scientifique importante qui a traversé des centaines d'années, qui a été extrêmement importante. Voltaire s'est fait l'écho d'un débat fort important qu'il y a eu au XVIIIe siècle, donc dans les lettres anglaises. Et qui opposait, en fait, deux écoles, on va dire rapidement, Angleterre et France. Angleterre, c'était Newton. Newton est un des pères fondateurs de la physique moderne, de la mécanique telle qu'on la pratique aujourd'hui, mathématisée, avec le développement de la reconnaissance de l'attraction de la gravité. Et à partir de ça, il imaginait effectivement que la Terre, si elle était passée par une phase fluide, allait se ramasser sous la forme d'une boule, puis s'allait même un petit peu plus loin que ça. Puisqu'elle est en rotation, eh bien, sous l'influence des forces centrifuges, elle allait légèrement s'allonger selon l'équateur et puis être aplatie au pôle. Il avait même prédit un coefficient d'aplatissement de la Terre correspondant à ceci. De l'autre côté, en France, Descartes avait une théorie différente, un petit peu difficile à expliquer, basée sur les tourbillons. Et à partir de ça, lui, il imaginait plutôt que la Terre était allongée suivant l'axe nord-sud. Donc, la Terre, est-ce qu'elle est allongée comme ceci ou comme cela ? Voilà, une question qui a des implications sur la façon dont elle s'est formée et sur ce qui lui est arrivé. Alors, est-ce que c'était un débat comme ça, qu'on était obligé de laisser tel quel, sans pouvoir trancher ? Eh bien, non, on a imaginé quelque chose d'extrêmement astucieux pour pouvoir comprendre comment était la forme de la Terre. Si vous prenez un degré d'arc et que vous allez le mesurer en différents points de la Terre, par exemple, au pôle nord ou à l'équateur, si vous avez une Terre qui est parfaitement sphérique, eh bien, dans ce cas, vous allez avoir la même distance que vous la mesuriez ici ou là. Par contre, si la Terre est aplatie ou allongée suivant l'axe nord-sud, eh bien, le degré d'arc n'aura pas la même mesure au pôle nord ou à l'équateur. Voilà donc l'expérience qui a été imaginée. Vous voyez que ce n'est pas rien. Il faut se rendre compte qu'on est en 1735 et que cette question a été jugée suffisamment importante pour que l'Académie royale des sciences décide d'envoyer des missions pour aller mesurer le méridien d'arc terrestre en deux endroits. Il a dépêché deux missions, l'une en Laponie, alors pas exactement le pôle nord, mais enfin déjà au-delà du cercle polaire, suffisamment loin, et une autre expédition à l'équateur. En fait, à l'époque, ça s'appelait le Pérou, c'était sous la tutelle du roi d'Espagne. Alors, voyons un petit peu ce qu'ont donné ces missions scientifiques qui ont été dépêchées en 1735. La première qui est revenue, ce n'est pas la première qui est partie, la première qui est partie, c'était celle du Pérou, mais il y a eu tout un tas de problèmes, ça a été très long, très compliqué. La première qui est revenue et qui a rapporté un résultat, c'est celle de Laponie. Elle était dirigée par Maupertuis, qui avait mesuré, pour un degré de méridien, 57 438 toises. La toise, c'est une espèce de perche qui fait à peu près 2 mètres de long. Vous voyez que ça revient quand même à mesurer quelques 100 kilomètres. Rendez-vous compte, on est à 1737. Alors voilà, ça c'est un point de mesure. Avec un point de mesure, on ne peut pas trancher, mais on avait déjà mesuré la méridienne de France. Picard l'avait fait quelques années auparavant. On estimait que la mesure n'était pas parfaite, pas tout à fait juste. Alors on a décidé de la refaire. Et en 1739, on a eu une deuxième mesure de la méridienne de France, 57 183. La mesure précédente, c'était 57 060, quelque chose comme ça. Peu importe, ça suffit. On a la réponse. La différence entre ces deux valeurs déjà indiquait un aplatissement suivant les pôles de la Terre. Alors ça continuait à travailler pendant ce temps-là au Pérou. Et en 1744, Bouguer a fait le premier compte-rendu de cette mesure du méridien d'Arc à l'Équateur. La mesure à ce moment-là, 56 753, était tout à fait compatible dans l'ordre d'évolution entre le pôle Nord, la Laponie, la méridienne de France et puis l'Équateur, et permettait d'arriver à une valeur d'aplatissement de la Terre de 1 sur 180 à peu près, 1 sur 179, qui était tout à fait compatible avec les prédictions qu'avait fait Newton, donc validant cette hypothèse-là. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on connaît bien, que l'on connaît mieux. On sait que le rapport est précisément 1 sur 300, mais 298,25. Alors c'est quoi ce rapport ? C'est le rapport d'aplatissement qui correspond à l'ellipsoïde de Révolution, qui est la surface moyenne, qui colle le mieux à la forme de la Terre. Donc ceci indique que la Terre, au moins, a eu un épisode fluide, peut-être même, est-elle encore fluide. Parce qu'encore une fois, ça n'avait pas tranché sur le débat de la fluidité de la Terre, qui est quelque chose qui a eu la vie dure. Ça durait jusqu'à peu près le milieu du XIXe siècle, avec notamment ce résultat publié par Pierre-Louis-Antoine Cordier en 1827. Alors qu'on ne m'accuse pas de faire du favoritisme familial, nous avons simplement tous les deux un patronyme tout à fait commun. Donc Pierre-Louis-Antoine Cordier était ingénieur des mines, et mesurait la température à l'intérieur des mines, quand on s'enfonce à l'intérieur de la Terre. Et il se rendait compte que plus on s'enfonce, et plus il fait chaud. Et donc, extrapolant ces mesures, il s'est rendu compte que si on était à peu près à 50 km de profondeur, tout devait être fondu. Il a donc proposé une Terre fluide, alors bien sûr avec une petite croûte solide à la surface, il faut bien qu'on repose sur quelque chose, et ça c'est notre expérience du quotidien. C'était un modèle qui permettait de rendre compte de pas mal d'observations. C'était un modèle qui pouvait tenir la route jusqu'à quand. Alors, est-ce que c'est le point de vue que l'on a aujourd'hui ? La Terre, donc, est-ce qu'elle est solide ou liquide ? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de ce genre de questions ? Est-ce qu'on peut aller voir à l'intérieur de la Terre ? Est-ce qu'on peut aller voir à l'intérieur de la Terre ? De quoi elle est faite ? Le côté explorateur, on a envie de voir et de savoir. Ce n'est pas très très facile. Le voyage de Jules Verne, voyage au centre de la Terre, oui, c'est d'accord, mais quand on veut essayer de le faire, ce n'est pas si simple. La profondeur maximale à laquelle l'homme est capable de descendre, c'est 3-4 km, quelque chose comme ça. C'est cette mine qui est située en Afrique du Sud, qui est une mine d'or, une des mines d'or les plus importantes. Elle a fourni, je crois, près de la moitié de la quantité d'or qui est disponible actuellement. 3-4 km de profondeur, ce n'est vraiment pas grand-chose. Les conditions de travail sont déjà extrêmement difficiles et donc on ne peut pas aller plus loin. Alors, d'accord, on va dire, si on ne peut pas aller, peut-être qu'on peut creuser des trous et puis envoyer des sondes, faire des mesures. Les forages. On fait des forages, effectivement. Le forage le plus profond a été réalisé à l'époque en Union soviétique sur la presqu'île de Kola. Il annonce une profondeur d'environ 12 km. En fait, c'est parti un petit peu en biais, c'est peut-être un petit peu moins. Enfin, il y a un forage à peu près équivalent en Allemagne, en Bavière, qui est aux alentours de 9-10 km de profondeur. 10 km. Rapporter ça à 6400 km de rayons de la planète, à peu près, ce sont des égratignures. Je veux dire, on ne rentre pas à l'intérieur de la planète. Et ça, c'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. J'ai commencé par ça. L'homme a marché sur la Lune. Nos robots arpentent la surface de Mars. Nous avons des sondes qui vont jusqu'aux confins du système solaire. L'intérieur de notre planète nous reste complètement, complètement inaccessible. On ne peut pas y aller. On ne peut pas descendre. Bon, alors, c'est une petite frustration. Mais ça ne veut pas dire qu'on abandonne tout. On a quand même trouvé des moyens de comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur de la Terre. Et une des façons de faire, c'est d'écouter les bruits de la Terre. Alors, les bruits de la Terre, ils se font spontanément, malheureusement, parfois, des tremblements de Terre, à droite et à gauche, sous l'influence des forces tectoniques. Il y a une accumulation d'énergie élastique qui est relâchée brusquement à certains endroits, pas n'importe lesquels, à certains endroits de la surface de la Terre. Quelle est la conséquence physique de ça ? Eh bien, il vient d'avoir beaucoup d'énergie élastique libérée. Il va y avoir des ondes élastiques qui vont être envoyées dans tout le globe et qui vont mettre tout le globe en vibration. Alors, ce n'est pas tellement de ça dont je vais parler tout de suite, mais c'est quand même quelque chose d'important. Ces ondes vont pouvoir parcourir le globe, se réverbérer, revenir, se combiner, et toute la Terre va se mettre à vibrer, un peu comme une grosse cloche. Ça peut durer quelques heures après un très, très gros séisme. C'est à peu près l'ordre de grandeur. Moi, je vais plutôt essayer de regarder ce que peuvent nous apprendre ces ondes sismiques qui traversent la Terre. Alors, pour faire ça, il faut s'arrêter un tout petit peu, faire un tout petit peu de physique des ondes. Il y a deux types d'ondes élastiques. Je parle de celles qui passent en volume, pas de celles qui passent en surface. Les ondes élastiques, le premier type, sont des ondes de pression. On les appelle les ondes P. Donc, les ondes de compression, comme ceci, qui se propagent en comprimant la matière. On appelle les ondes P parce que ce sont les plus rapides des deux dont je vais parler. Et ce sont celles qui arrivent en premier dans les stations sismiques. Ces ondes de pression, elles traversent tous les milieux. Absolument tous les milieux, les solides, les liquides, les gaz. Si vous m'entendez, là, c'est parce que ma voix, ce sont des ondes de pression qui se propagent dans l'air. Si vous enlevez l'air, si vous enlevez l'atmosphère, vous ne m'entendez plus. Et puis, je serai asfiché aussi, accessoirement. Le deuxième type d'ondes qui existe, ce sont les ondes S. Les ondes S sont des ondes de cisaillement. Donc, ce sont des déplacements qui sont perpendiculaires, comme ceci, au front de propagation. Ces ondes S, par contre, elles ne se propagent que dans les solides. Quand elles arrivent dans un fluide, que ce soit un liquide ou un gaz, elles vont être atténuées très, très vite. Elles ne pourront pas se propager. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a un facteur discriminant de la nature, liquide ou solide, de la matière qui a été traversée par les ondes sismiques. Alors, allons-y. Mettons-nous quelque part. La Terre est surveillée par tout un réseau de stations sismiques. Prenons-en une quelque part. Et puis, on attend qu'un séisme se produise. Et puis, on récupère le signal. Le début du signal, là, sur la gauche, c'est le calme sismique. Et puis, tout d'un coup, arrive le premier paquet d'ondes. Le premier paquet d'ondes, ce sont les ondes P. OK, c'est normal. De toute façon, elles devaient passer. Elles passeront toujours. Et puis, on attend un petit peu et arrive le deuxième paquet. Le deuxième paquet d'ondes S. Alors là, c'est bien la preuve que le milieu qui a été traversé, qui est le long de ce trajet jaune que j'ai représenté, le milieu est bien solide. Donc, cette partie de la Terre, là, est bien solide. Alors, on va faire un petit peu le point sur ce que l'on sait à ce niveau-là de l'intérieur de la Terre. Donc, il y a la croûte, bien sûr, sur laquelle on est. Je n'en parle pas beaucoup. Elle est fondamentale, c'est là où on vit. Mais d'un point de vue massif, elle ne représente pas grand-chose sur le budget de la Terre. La première enveloppe que l'on rencontre est une enveloppe qui fait de 1900, près de 3000 km d'épaisseur, qui est une enveloppe de roche. Et on vient de la prendre tout de suite, là, avec ces ondes sismiques, c'est une enveloppe de roche solide. En dessous, il y a effectivement quelque chose qui est liquide. C'est le noyau. Le noyau, lui, est métallique. Il est constitué essentiellement de fer, un petit peu de nickel, puis quelques petits éléments en plus, des éléments plus légers. Et cette partie est liquide. Alors, elle est extrêmement importante parce que c'est là que naît le champ magnétique de la Terre, qui nous protège des rayons du Soleil. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, à l'intérieur, si on va encore un petit peu plus loin, alors, l'épaisseur, j'ai oublié de le dire, l'épaisseur du noyau, c'est à peu près 2200 km, quelque chose comme ça. Et puis, à l'intérieur, il y a une graine, une petite graine solide, 1200 km, qui est aussi métallique, à peu près la même composition que le noyau externe. Donc, une Terre qui a bien une partie fluide à l'intérieur, mais relativement petite, et qui est quand même essentiellement solide. Voilà. Donc, on en sait un petit peu plus. À ce niveau-là, est-ce qu'on peut aller plus loin ? Parce que là, pour l'instant, on peut avoir une vision en disant, oui, d'accord, la Terre a eu une phase fluide, puis maintenant, elle est figée. Et puis, on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'on sait de plus sur la Terre, sur ses déformations, sur ses mouvements ? Alors, évidemment, aujourd'hui, on a d'autres moyens que d'étoise pour aller mesurer la surface de la Terre. Notamment, nous sommes survolés par toute une quantité de satellites. Les satellites, ils sont en interaction gravitationnelle avec la Terre. Ça veut dire que quand ils rencontrent des sommets, plus de masse, des dépressions, moins de masse, leur altitude va être légèrement, légèrement affectée. Et donc, si on suit très précisément, comme ceci, les petites anomalies des trajectoires des satellites, on peut avoir une idée de la répartition des masses, précisément de la Terre. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne ça. C'est ce qu'on appelle le géoïde. Ça veut dire que c'est une surface équipotentielle qui est exactement au même niveau d'attraction gravitationnelle. Alors, il faut quand même que je décrypte un petit peu ce que vous avez sous les yeux. Bien sûr, pour arriver à voir ça, il a fallu enlever ce qui était au-dessus. C'est-à-dire que ça, c'est le signal simplement qui est en excès ou en moins par rapport à l'ellipsoïde de Révolution avec son aplatissement 1 sur 300 que j'ai décrit tout à l'heure. Et puis, ces anomalies du géoïde, c'est comme ça qu'on les appelle, sont extrêmement exagérées sur cette figure pour que vous puissiez voir quelque chose. La Terre est quand même quelque chose de lisse. Mais quand même, on voit bien qu'on n'est pas complètement une forme équilibre. On n'est pas complètement sur l'ellipsoïde que l'on a décrit précédemment, qui serait celle d'une Terre parfaitement fluide. Mais là encore, on n'a pas une vision qui est tout à fait dynamique. Or, c'est ça qu'on voudrait avoir, une vision dynamique. Alors, pour en apprendre un peu plus, je vous invite à aller en Amérique du Nord, au Canada, au nord du Canada, dans ce territoire, le Nunavut. Et vous avez des endroits comme ceci où vous avez des plages qui ont un aspect un petit peu particulier avec des espèces de gradins, comme ça, en marche d'escalier. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, c'est simplement les traces fossiles, si vous voulez, des différents niveaux qu'a pu avoir la mer à différentes époques. Il y a eu variation du niveau de la mer. Alors, c'est pareil, ça, c'est un signal qui est assez compliqué parce que, est-ce que c'est le niveau de la mer qui montait, qui descendait, ou est-ce que c'était les terres qui, elles-mêmes, se soulevaient, descendaient ? C'est des mouvements relatifs qui ne sont pas très faciles à décorrer. On sait le faire, mais c'est quand même assez compliqué. On a d'autres façons de mesurer ça aujourd'hui avec des mesures GPS qui sont assez précises. La carte que je vous montre ici est une carte de déplacement différentiel. Donc, c'est bien ce qui apparaît là en couleur au-dessus du fond. C'est bien ce qui est en train d'avoir des déplacements verticaux mesurables à l'actuel. On sait qu'il y a des déplacements horizontaux, la tectonique des plaques, tout ça. Mais là, il s'agit de déplacements verticaux et on voit qu'ils ne sont pas n'importe où. On oublie l'hémisphère sud. Je vais me concentrer sur l'hémisphère nord. On voit deux tâches, l'une sur l'Amérique du Nord, l'autre sur l'Europe du Nord. Sur l'Amérique du Nord, je vous en montre une autre vue un petit peu plus claire, un petit peu plus visible. C'est une carte qui a été réalisée par le Bureau de géologie du Canada. Bien sûr, là, il ne colorie que le territoire canadien, mais la même chose existe bien sûr au nord des USA. Ces couleurs reflètent encore une fois les mouvements verticaux de déplacement du sol que l'on mesure à l'actuel. On voit que le nord du Canada est constitué d'une vaste cuvette qui, aujourd'hui, est en train de remonter. De remonter à quelle vitesse ? Vous voyez, le rouge, c'est à peu près 10 mm par an. Voilà à peu près la vitesse de remontée de cette cuvette à l'heure actuelle. Transporte au nord de l'Amérique du Nord, on a la même chose. Sur la Scandinavie, on a aussi une vaste cuvette qui est en train de remonter doucement. Et comme par hasard, vous voyez qu'on a à peu près les mêmes vitesses. Le rouge, c'est toujours 10 mm par an. Donc, c'est le même phénomène qui est à l'œuvre en Amérique du Nord, en Europe du Nord. D'où vient ça ? D'où vient ce mouvement ? Qu'est-ce qui est responsable de ce mouvement ? Qu'est-ce qui fait qu'on a ce soulèvement de l'intérieur de la Terre ? On n'arrête pas les allers-retours. On retourne en Amérique du Nord. J'ai été un tout petit peu trop vite. Voilà. On retourne en Amérique du Nord et on va aller à New York, on va aller à Central Park, ce poumon vert de Manhattan, dans lequel vous voyez ces gros blocs rocheux. Qui sont des blocs rocheux qui, d'un point de vue géologique, n'ont pas spécialement quelque chose à faire là ? Quelle est leur origine ? Eh bien, tout simplement, ils ont été charriés par des glaciers. Effectivement, il y a eu une époque où ce territoire était recouvert de glace. C'était lors de la dernière glaciation, cette glaciation qui avait commencé il y a à peu près 100 000 ans, 115 000 ans, qui s'est terminée il y a à peu près 10 000 ans, qu'on appelle la glaciation de Wurme, et pendant laquelle le nord de l'Amérique, le nord de l'Europe, était recouvert de glaciers extrêmement imposants. Quelles étaient les conséquences de ça ? Il faut se rendre compte que ces glaciers, c'était quelque chose comme 2 000, 3 000 mètres d'épaisseur. Donc, c'était des poids considérables qui appuyaient sur la croûte terrestre et sous l'influence de ce poids, la croûte terrestre a fléchi. Alors, on ne sait pas très bien comment ça s'est passé lors de la mise en place. Nous, ce qu'on peut voir, c'est ce qui s'est passé après. Donc, on oublie toute la période de glaciation. Il y a 10 000 ans, la Terre se réchauffe, le glacier commence à diminuer, fondre. Il y a 5 000 ans, on considère que la glace a disparu. Et qu'est-ce qu'elle laisse à la place ? La glace, elle laisse cette cuvette, cette vaste cuvette qui pourrait remonter instantanément si la Terre était un comportement élastique. Comme les ondes sismiques nous le laissaient penser, le comportement élastique, c'est un comportement instantané. Ça revient tout de suite. Or, là, non, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que la croûte, qui est froide et qui a un comportement élastique, elle est, bien sûr, connectée au manteau qui est sous-jacent. Et il faut que des mouvements dans le manteau viennent combler pour que la croûte puisse remonter. Ça veut dire que ce sont les déformations sous-jacentes à l'intérieur du manteau qui vont contrôler cette vitesse de remontée. Alors ça, c'est fantastique parce qu'on a, là, la capacité de mesurer les vitesses des déformations dans le manteau. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est à peu près 10 mm par an. On estime qu'au début du phénomène, ça pouvait être quelque chose comme 500 mm par an. C'est quand même quelque chose. Ça devait craquer ferme à l'époque. Bon, on ne sait pas très bien comment ça se passait. Très bien. Aujourd'hui, on peut utiliser cette mesure et à partir de ça, définir ce qu'on appelle le coefficient de viscosité. Alors le coefficient de viscosité, c'est un coefficient qu'on utilise en mécanique des fuites pour raconter comment un liquide va accepter de couler. Bien sûr, vous savez qu'il y a une différence entre l'eau, le miel, le bitume. Voilà. Si vous renversez un verre d'eau, ça va couler immédiatement. un pot de miel, vous avez un petit peu de temps pour vous récupérer avant que tout ne soit par terre. Eh bien, c'est la viscosité qui permet de raconter à quelle vitesse le fluide va suivre ce genre de choses. La viscosité du manteau, 10 puissance 21 Pascal seconde. Pascal seconde, c'est l'unité qu'on utilise pour ça. 10 puissance 21, 10 suivi de 21,0. Alors, pour se donner un ordre de grandeur, l'eau, c'est 10 moins 3, un millième. Le miel, ça va être à peu près 10. le bitume, ça sera déjà 10 puissance 8, 8,0. Donc, on voit déjà que c'est un coefficient, la viscosité, qui varie énormément. Ce sont des propriétés qui sont extrêmement, extrêmement sensibles. Donc, bien sûr, le manteau terrestre peut se comporter comme un fluide. On va lui affecter un coefficient de viscosité, mais celui-ci est immense, bien sûr. C'est quelque chose qui ne va se faire qu'extrêmement, extrêmement lentement. Pourquoi ? Pourquoi ? Quelle est la source de ces déformations ? D'accord, on les mesure, on les qualifie, on les caractérise, mais quelle est la source de ces mouvements ? Eh bien, Louis Cordier avait raison, c'est bien la chaleur de l'intérieur de la Terre qui compte et qui est importante ici. La Terre est une planète qui est encore chaude. 98% de son volume est à plus de 1000 degrés. Le centre de la Terre est à des températures qui sont du même ordre que la surface du Soleil. Donc, ça reste une planète aujourd'hui qui est encore extrêmement chaude et cette chaleur, elle a besoin de l'expulser. C'est à peu près 44 TWh la dissipation de chaleur de la Terre. Le flux de chaleur, on voit à la surface de la Terre qu'il n'est pas réparti de manière homogène. Ce n'est pas exactement pareil partout. Alors, comment ça se passe ? Comment est-ce que la Terre peut expulser sa chaleur ? Ce n'est pas si facile. Ce n'est pas si facile parce qu'on l'a dit, il y a ce manteau de roche. Il n'y a pas 50 000 manières de dissiper la chaleur. Soit c'est par rayonnement comme le Soleil nous chauffe. Les roches sont opaques. Donc, ce n'est pas comme ça que ça va pouvoir se faire. Soit c'est par diffusion de la chaleur lentement mais on sait que les roches sont de bons isolants. On fait nos maisons avec des pierres. Donc ça, ça ne marche pas non plus. Et de façon extrêmement paradoxale, le moyen le plus efficace pour la Terre d'évacuer sa chaleur, c'est avec des mouvements de matière. C'est en amenant la chaleur avec la matière. Donc, on va avoir des mouvements descendants, des mouvements ascendants. Vous connaissez la subduction. La tectonique des plaques nous indique que des plaques se rencontrent et puis que certaines plaques pécocéniques vont être capables de passer sous une autre et de rentrer dans le manteau. Alors ça, on sait le visualiser aujourd'hui. C'est toujours à partir des ondes sismiques. Alors, il faut faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué qui s'apparente à ce qu'on fait avec un scanner, par exemple, et qui permet de faire des images de tomographie sismique, des images de vitesse des ondes sismiques à l'intérieur de la Terre. C'est ce que vous avez sur cette figure qui représente des profils enregistrés à différents endroits, pas n'importe où, bien sûr, dans des zones de subduction à la surface de la Terre. Le code de couleur, c'est de dire que ce qui est bleu, c'est ce qui va un petit peu plus vite. Je parle des ondes sismiques. Ce qui est rouge, c'est ce qui va un petit peu plus lentement. Et le premier niveau d'interprétation, c'est de se dire ce qui est bleu, c'est ce qui est plus froid, les ondes sismiques vont plus vite. Ce qui est rouge, c'est ce qui est plus chaud, les ondes sismiques vont moins vite. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit effectivement ces plaques froides qui s'enfoncent dans le manteau. Vous voyez, toutes ces langues bleues qui s'enfoncent dans le manteau à plusieurs endroits. On a donc, alors, pensons en termes thermiques, on a donc un flux de matière froid qui rend plus froid, qui rentre dans le manteau et qui va refroidir celui-ci. A l'inverse, il y a des flux de matière chaude qui remontent. Alors, bien sûr, on va aller se placer sur des volcans. Hawaï, un volcan absolument emblématique. On peut faire aussi, c'est un peu plus difficile, mais on peut faire de la tomographie sismique en dessous de Hawaï et aller suivre la trace en profondeur et même à grande profondeur de ces panaches chauds qui, effectivement, emmènent la matière chaude du bas vers le haut et permettent ainsi à la Terre d'expulser et d'expulser sa chaleur. Donc, on se retrouve avec un phénomène qui, sous l'influence de transport de matière, transporte la chaleur. C'est un phénomène qu'on connaît bien en mécanique des fluides qui s'appelle la convection. C'est quelque chose aussi que l'on connaît à notre échelle. C'est la même chose qui va se produire, évidemment, à une échelle beaucoup plus petite et beaucoup plus rapide quand vous mettez une casserole d'eau sur le feu. L'eau va se chauffer au fond de la casserole, va remonter, va dissiper la chaleur et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, voilà ce qui se passe aussi à l'intérieur de la Terre. Alors, c'est un système qui est un petit peu plus grand, qui est un petit peu plus complexe. Les géodynamiciens étudient le comportement global de la planète par des modèles de convection comme ceci à trois dimensions qui modélisent ces panaches qui montent et qui descendent et qui transportent la chaleur à l'intérieur de la Terre. Pour ça, bien sûr, on a besoin de connaître ce coefficient de viscosité qui va raconter à quelle vitesse le phénomène peut se produire. Et c'est un phénomène qui se passe en profondeur mais qui est le moteur de la tectonique des plaques. C'est le moteur de toute la géologie à la surface de la Terre, ces plaques qui bougent, qui se rencontrent, qui accumulent des énergies, qui créent des séismes, qui à d'autres endroits vont générer du volcanisme. Voilà, toute l'activité géologique à la surface de la Terre est en fait la réponse de ces mouvements profonds. Et c'était d'ailleurs ce qui avait manqué à Wegener lorsqu'il avait fait la première proposition de, à l'époque, ça s'appelait dérive des continents. La question qu'on lui posait, c'était, mais c'est quoi la force ? Qu'est-ce qui fait bouger tes continents ? Et il n'avait pas la réponse à cette époque-là. Il manquait la compréhension de ce phénomène de convection mentellique qui est si important et que nous avons aujourd'hui. Alors, je vous propose de faire une petite halte, un petit point pour voir un petit peu ce qu'on a vu. On a vu que la Terre pouvait avoir finalement des comportements, je parle bien de comportements extrêmement différents suivant l'échelle de temps parce que c'est ça le paramètre clé, suivant l'échelle de temps à laquelle on la considère. Si on prend des temps courts, alors ça peut être une minute, la propagation des ondes sismiques, mais ça peut être un peu plus long, des mois ou quelques années, la Terre va se comporter comme un solide élastique, c'est-à-dire qu'elle va répondre de façon immédiate à une sollicitation et revenir à l'état initial une fois que ça sera terminé. Si on prend des temps très longs comme l'âge de la Terre, eh bien, on a ce sphéroïde aplati qui correspond à ce que donnerait un liquide en rotation dans l'espace, tout simplement. Et puis, entre les deux, on a vu quelques milliers d'années ce comportement viscoplastique viscoplastique du rebond post-glaciaire et puis, quelques centaines de millions d'années, la convection montanique qui brasse le manteau pour évacuer la chaleur de la Terre. Voilà un comportement qui est quand même assez surprenant et que l'on va essayer maintenant de comprendre parce qu'un physicien pose toujours la question d'après, d'accord, mais pourquoi ? Et comment ? Et comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, pour essayer de comprendre un petit peu les mécanismes et d'avoir une meilleure compréhension de ça, qui nous permettra aussi de modéliser, c'est important, on va essayer de revenir un petit peu à notre échelle, de revenir un peu au quotidien, c'est quand même un peu l'esprit de tout ce qui nous entoure. Comment est-ce qu'on va faire ? Parce que là, on est à l'échelle de l'âge de la Terre, à l'échelle de la planète, c'est un peu compliqué. Bon, bien sûr, il y a des déformations à tous niveaux dans la Terre, mais on les voit en surface. Les montagnes qui se forment, vous voyez, ces grands plis, ils sont accessibles, on peut y aller, prendre des échantillons, les étudier, c'est déjà quelque chose. Je vais vous proposer une autre expérience qui va vous donner un peu le même sentiment. Si vous avez déjà eu l'occasion d'aller aux Etats-Unis, de prendre l'avion pour aller aux Etats-Unis, et si vous avez eu la chance d'avoir le pilote qui choisisse une trajectoire suffisamment au nord pour survoler le Groenland, vous aurez peut-être vu ça. Alors, il faut être à droite de l'appareil, c'est mieux, il faut être près d'un hublot pour arriver à voir. Et qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez ces espèces de grands fleuves majestueux qui s'étendent en dessous de vous, dans lesquels on voit ces écoulements qui se rassemblent, qui font des confluents. Ce ne sont pas des fleuves, ce sont des glaciers. Et pourtant, regardez ça, on a l'impression d'avoir un pot de miel qu'on a renversé qui est en train de s'écouler sur la table. On a bien l'impression d'un liquide. Mais monter sur le glacier, prenez un piolet, tapez, c'est de la glace, c'est dur, c'est froid. Donc on est bien avec un solide. On retrouve le même paradoxe solide-liquide avec des échelles de temps qui sont un peu moins éloignées. Quelques secondes quand vous faites l'expérience dessus, ou là, quelques mois, quelques années pour l'écoulement du glacier. Mais c'est la même problématique, c'est exactement la même chose. Regardez aussi l'air un petit peu interloqué de ce monsieur qui regarde cette table en marbre qui s'est affaissé sous son propre poids et qui s'est un petit peu affondré. Alors je ne sais rien de ce qui s'est passé autour de ça, en combien de temps ça s'est passé. Mais bon, voilà, il a l'air un petit peu surpris. Ça a créé d'autres mésaventures. Regardez cette tour qui est à Rochester, New York. Elle s'appelle maintenant la Lincoln First Bank, mais c'était la tour à Moco, je crois, quand elle a été construite dans les années 70. Les architectes avaient voulu bien faire, ils voulaient faire une belle tour. Donc ils ont décidé de faire un parement avec des plaques de marbre. Et puis, encore une fois, faire bien les choses, on cherche du marbre de Carrard, celui de Michel-Ange, pour que ça soit beau. Effectivement, la tour était belle, bien habillée. Le problème, c'est que la pierre n'est pas aussi inerte que pouvaient le penser les ingénieurs et les architectes qui ont construit cette tour. Lentement, lentement, ces plaques de marbre se sont déformées, se sont bombées. Et puis, se déformant, elles ont fini par quitter leurs accroches et puis par tomber. Alors, vous imaginez bien quand c'est celle du bas, bon, c'est déjà pas très rigolo, quand c'est celle du haut, évidemment, ça peut faire pas mal de dégâts. Ça ne pouvait pas rester comme ça. Il a fallu complètement déshabiller la tour et puis rechanger le matériau avec lequel on l'habillait. Ça coûtait plusieurs dizaines de millions de dollars. Ça a fait probablement de cette tour la plus chère de tous les États-Unis. Pas de chance, ce sont des choses qui arrivent. Mais qui donne toujours la même idée, c'est que les solides sont capables de se déformer. Donc, si on veut comprendre ces mouvements à l'intérieur de la Terre, on peut déplacer un petit peu les échelles jusqu'à, je vais même aller encore plus loin, jusqu'à simplement cette petite cuillère que vous allez prendre entre vos mains et que vous allez tordre. C'est la même chose, on est en train de déformer la matière. Comment la matière solide est-elle capable de se déformer ? Alors, pour ça, on va aller y voir. On va aller y voir d'un petit peu plus près. Alors, je vais me concentrer simplement sur ces deux exemples, la petite cuillère et puis les roches. Alors, la petite cuillère, si on veut comprendre, eh bien, on prélève un petit échantillon, on fait une petite attaque chimique avec un acide pour révéler, et on voit de quoi elle est constituée. Elle est constituée de petits grains. Alors, ces petits grains, c'est quoi ? Si on va regarder chacun d'entre eux, on va en faire l'analyse, eh bien, ce sont des cristaux. Ce sont des cristaux de fer qui vont simplement être orientés de manière différente, soudés les uns aux autres pour former cet assemblage qu'on appelle un polycrystal, un agrégat, qui va être le bout de métal avec lequel on a fait la petite cuillère. Des cristaux, un alliage ordonné. J'insiste là-dessus. C'est la même chose pour les roches qui constituent cette montagne. Prélevez-en un peu, faites une lame mince, mettez-la au microscope optique, et vous voyez tous ces grains qui sont des minéraux différents ou les mêmes orientés différemment. Et si vous allez faire l'analyse, vous voyez, encore une fois, que ce sont des cristaux dans lesquels les atomes sont parfaitement ordonnés. Et donc, on déplace un petit peu la question, et la question, c'est comment se déforment les cristaux. Et ça, ce n'est pas évident. C'est même un véritable paradoxe. Et 2014, c'est l'année internationale de la cristallographie, donc ça vaut le coup un petit peu de revenir là-dessus et de mettre le projecteur là-dessus. Comment se déforment les cristaux ? Déformer de la matière qui n'est pas ordonnée, ce n'est pas un problème. Un tas de sable s'écoule, les grains glissent les uns sur les autres. Personne ne va y voir un mystère. Un liquide, on imagine aussi, on ne les voit pas, roulant les unes sur les autres. Ça n'est pas un problème. Mais si vous prenez un cristal, c'est-à-dire un assemblage parfaitement ordonné où les atomes ont des positions bien fixes, comment est-ce que vous pouvez le déformer ? Comment est-ce que vous pouvez garder la cristallinité et faire des grandes déformations ? Alors ça, c'est une question qui a été importante et qui a été résolue au début du XXe siècle. Mais je vous propose une expérience assez récente qui a été faite. Il y a toute une tendance actuellement à faire des expériences sur des tout petits échantillons. C'est intéressant des expériences sur des tout petits échantillons parce que quand on est en train d'étudier les mécanismes élémentaires, évidemment, on les révèle d'autant mieux qu'on se rapproche de l'échelle à laquelle ils opèrent. Alors ça, le petit cylindre que vous voyez, il a un diamètre qui est à peu près de 10 microns. C'est-à-dire, c'est un dixième du diamètre d'un de vos cheveux. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement petit, qui est extrêmement fin. C'est un petit cylindre qui a été usiné avec des ions dans un métal qui s'appelle le nickel et qu'on est venu déformer avec une toute petite pointe comme ça pour venir appuyer dessus. On regarde ça au microscope électronique et on comprend comment va se déformer un cristal métallique. Vous voyez qu'il ne va pas se déformer en se bombant, par exemple, comme une pâte à modeler sur laquelle on appuierait. Vous voyez qu'on voit des lignes de glissement. On voit qu'il y a des plans cristallins qui glissent les uns sur les autres et le petit dessin qui est au-dessus, on insère, vous montre effectivement comment ça peut marcher. Si vous faites glisser la structure suivant des plans d'empilement cristallographique, vous arrivez à déformer mais quand vous avez fait un pas, vous reconstituez l'ordre cristallin parfaitement. Il n'y a aucun problème. On a toujours le bon cristal. On a toujours l'ordre cristallin qui est préservé. Donc, c'est comme ça que ça peut marcher. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Ça décrit bien la géométrie mais ça ne décrit pas les forces. Si on modélise ce genre de choses où on a un glissement rigide comme ça de tout un plan, on trouve des forces beaucoup trop importantes qui ne correspondent pas du tout à l'expérience que l'on a en laboratoire quand on déforme quelque chose. Tout simplement, vous n'arriveriez pas à tordre un trombone si c'était comme ça. Il a fallu inventer des mécanismes un petit peu plus subtils. C'est toujours la même chose. Si vous voulez déplacer une bibliothèque, vous n'allez pas la prendre d'un bloc, vous allez déplacer quelques livres un par un. Il faut faire les choses progressivement pour que ça soit un petit peu plus facile. Eh bien, on s'est rendu compte qu'on pouvait cisailler en faisant passer des lignes de défaut qui allaient progressivement cisailler, un petit peu comme une fermeture éclair, c'est un petit peu ce que je suis en train de vous montrer sur cette petite animation, qui allaient progressivement cisailler la structure cristalline de la matière. Alors, ces lignes de défaut, elles avaient été rêvées, inventées par un mathématicien au début du XXe siècle, dans les années 10 et les années 20, qui s'appelle Vito Volterra, un mathématicien italien, qui avait essayé d'inventer toutes les possibilités de faire des lignes de défaut topologique dans la matière. Il ne se préoccupait pas de la déformation des matériaux. Et il avait inventé ces lignes au doux nom de dislocation, de désinclinaison, dont on sait aujourd'hui que ce sont les acteurs de la plasticité des cristaux. Alors, maintenant, vous pouvez imaginer toutes les situations de la vie quotidienne que vous connaissez. Le fil de cuivre qui transporte votre courant électrique, il a été formé comme ça, très filé, pour faire des fils très longs. Ce sont des très grandes déformations. Il a fallu faire bouger toutes ces dislocations. Le forgeron qui tape sur sa pièce, alors, chaud, il ne faut pas te le faire tant qu'il est chaud, mais c'est un peu plus facile. Mais pour former sa pièce, eh bien, il fait de la déformation, il fait bouger ses dislocations. La petite cuillère que j'ai tordue tout à l'heure, ou pas de chance si vous avez cabossé la tôle de votre voiture, eh bien, c'est toujours la même chose. Ce sont toutes ces lignes de dislocation qui se mettent en mouvement et que l'on peut voir au microscope électronique qui forment parfois des parois, là, comme je suis en train de vous montrer sur cette figure. Alors, est-ce qu'on est capable de les voir, ces lignes de dislocation ? Eh bien, oui, les collègues à Toulouse ont pour spécialité de regarder la matière se déformer in situ dans un microscope électronique en transmission. Donc, ils prennent des petites lames de métaux. Il faut prendre des métaux, des choses qui se déforment suffisamment facilement. Ils les mettent dans le microscope et ils regardent in situ comment, quand on tire dessus, ces lignes se mettent à bouger. Donc, c'est ce que vous voyez ici sur un alliage métallique. Vous voyez ces lignes noires qui se déplacent. En se déplaçant, elles déforment le matériau. C'est ce qui se passe quand vous êtes en train de tordre un fil de fer. C'est ce qui se passe quand vous êtes en train de froisser une feuille de papier d'aluminium. Vous avez toutes ces lignes qui bougent. Je vous montre un autre exemple dans un alliage différent. Vous voyez qu'elles ne bougent pas pareil. Et là, on a tout compris. On a tout compris parce que voyez bien que si vous êtes dans un matériau dans lequel ces lignes vont vite, le matériau va se déformer facilement. Il sera mou, malléable. Le cuivre, l'aluminium. Si ces lignes ont plus de mal à se déplacer, si elles se déplacent lentement, très lentement, vous aurez des matériaux qui feront se déformer lentement et on retrouve la viscosité du manteau terrestre. C'est donc à cette échelle que les choses se jouent à l'intérieur de la matière. Alors, je ne peux pas vous les montrer en train de bouger dans les minéraux parce qu'encore une fois, je vous dis, c'est trop lent, il faut aller à trop de température, on ne sait pas le faire. Mais je peux vous les montrer après, post-mortem. Dans le quartz, par exemple, le quartz qui constitue ces roches des montagnes qui sont déformées, alors pas ces beaux cristaux de quartz là qui n'ont pas été déformés, les petits grains de quartz dans les roches, vous allez regarder à l'intérieur en microscopie électronique et en transmission, vous trouvez ces lignes de dislocation. Le manteau, je vous ai pris un exemple d'une roche du manteau, c'est cette enclave de péridotite, donc une roche du manteau supérieur qui contient ces minéraux verts, verts, olives, c'est de l'olivine, c'est le silicate principal du manteau supérieur, vous allez regarder dans cette olivine et vous trouvez ces lignes de défaut qui vous racontent comment les roches se sont déformées dans le manteau terrestre. Eh bien, voilà, j'arrive à peu près au terme de cette histoire, au terme de ce petit voyage. Vous avez vu qu'on a traversé des tas d'échelles, on a traversé d'abord des échelles de temps, de quelques minutes à l'âge de la Terre. Je vais vous laisser sur un autre grand écart qui est cette échelle de dimension. Parce que finalement, c'est bien à cette échelle-là, microscopique, à l'intérieur de la matière, de ces petits défauts qui bougent, que se jouent les grandes déformations de la Terre. Ce sont ces dislocations qui finalement déforment le manteau terrestre et font tout simplement bouger les continents. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Patrick pour ta conférence. On a su avec beaucoup d'attention. On va voir la Terre maintenant d'une façon un peu différente. Quelques petites questions qu'on peut te poser. La première, tu as dit que la Terre était chaude à l'intérieur. On a parlé de toute l'énergie. D'où est l'origine de la chaleur de la Terre ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors ça, c'est un débat qui est extrêmement important parce que ça a pu venir de plusieurs contributions. Alors bien sûr, la Terre s'est formée en agrégeant différentes parties. Elle a eu une enfance qui a été un peu tumultueuse et bien sûr, ce sont des différents blocs de plus en plus gros qui se sont rassemblés, qui sont arrivés, qui sont venus percuter à grande vitesse et l'énergie cinétique qui avait ces blocs a été transformée en chaleur et donc la phase de formation, on appelle ça l'accrétion, qui permet de former une planète, qui accumule énormément, énormément d'énergie et permet de fondre même au départ la planète. Mais ce n'est pas tout. Lord Kelvin avait fait l'hypothèse que la chaleur de la Terre ne provenait que de ça et puis qu'il suffisait de regarder comment elle se dissipait doucement et on n'a pas le bon ordre de grandeur à ce moment-là. Il n'y avait pas non plus la convection mentellique dans son calcul. Mais on sait aujourd'hui que la Terre continue à être chauffée de l'intérieur. Chauffée comment ? Bien par des éléments radioactifs. Alors il y en a très peu, qui sont des éléments en trace qui sont à l'intérieur de roches du manteau, qui sont de l'uranium, du thorium, du potassium, qui sont des éléments radioactifs dissous dans le manteau, mais le volume du manteau est tel que ça représente des quantités de chaleur extrêmement importantes. Et c'est ça qui contribue à ces 44 TWh, qui sont la source de chaleur de l'intérieur de la Terre. Donc de la chaleur primordiale due à l'accrétion, et puis les éléments radioactifs qui continuent à chauffer le manteau de l'intérieur. D'accord, merci beaucoup. On verra d'ailleurs la radioactivité dans le cadre de Quidquam, dans les parties qui vont suivre. On aura l'occasion de détailler un peu ce que c'est cette radioactivité. Autre question. On entend parfois, alors à tort ou à raison, que les continents flottent sur le magma. Mais si la Terre, on dit qu'elle est un peu solide, pourquoi le magma sort des volcans ? Alors voilà, c'était exactement tout le problème qui était à l'origine du débat sur la fluidité de la Terre. Ce modèle de Terre complètement liquide avec juste une petite croûte solide, ce n'était pas idiot, parce que ça permettait de répondre à un certain nombre de choses, notamment s'il y a des craquelures, le magma va sortir à la surface et ça fait les volcans et on comprend comment c'est. Alors on l'a vu, les ondes sismiques nous disent non, l'intérieur de la Terre est majoritairement solide, en tout cas le manteau est solide. Ça veut dire que ça n'est que très très localement qu'il va y avoir fusion pour former le magma qui va essayer de migrer en surface, se rassembler et puis former un volcan. Alors il faut peut-être comprendre comment fondent les roches. La raison pour laquelle la Terre n'est pas complètement liquide aujourd'hui, malgré les températures très élevées dont je parle, c'est parce qu'on a toujours tendance quand on parle de fusion à penser température. Évidemment, si on veut fondre quelque chose, vous allez fondre du chocolat, vous le chauffez et il va fondre. Mais il y a d'autres paramètres thermodynamiques et à l'intérieur de la Terre, le paramètre extrêmement important, c'est la pression. Nous, on a l'habitude de la pression atmosphérique, on a 10 km d'air qui pose sur nos épaules, c'est la pression atmosphérique, ce n'est pas grand-chose, mais quand vous avez 3000 km de roches qui pèsent sur vos épaules, ça donne un million de fois la pression atmosphérique. Donc la pression est un paramètre extrêmement important pour l'intérieur de la Terre et il va avoir, ce paramètre, une influence antagoniste par rapport à la température. C'est-à-dire que la température tend à agiter et va tendre à favoriser la fusion, la pression tend à rassembler, à maintenir ensemble et va avoir tendance à retarder la fusion. Et c'est en fait comme ça que fondent les roches la plupart du temps. C'est-à-dire que quand la matière remonte, eh bien, on pourrait dire qu'elle va plutôt refroidir, elle était plutôt plus chaude en bas, oui, mais elle se décomprime et c'est la baisse de pression qui fait fondre les roches. Donc les roches ne fondent que de manière très locale, par décompression principalement et ça n'est que très localement qu'on a formation de magma et tout de suite, à ce moment-là, le magma est plus léger, il migre vers la surface, il veut sortir et il donne lieu à un volcan. Donc c'est très localisé. Ok, merci. Alors, si on nous importe un petit peu l'actualité, malheureusement, on parle beaucoup de Fukushima, on entend parler beaucoup de tremblements de terre, de tsunamis. Qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport justement à ces mouvements de la Terre, ce côté un peu fluide, solide, liquide de la Terre ? Quelles sont les interactions entre ces deux choses ? Alors voilà, on est exactement dans l'autre type de comportement que ceux que j'ai décrits. J'ai décrit comment la Terre pouvait se déformer lentement au cours du temps. Ça, c'est quand elle est suffisamment chaude et c'est essentiellement les mouvements de déformation qui ont lieu à l'intérieur de la Terre. La surface, la croûte, elle est plus froide et donc quand on va charger un matériau qui est froid, il n'aura pas la capacité à faire bouger ces petits défauts, à faire bouger ces petites dislocations. N'ayant pas la capacité à les faire bouger, la seule solution, ça va être de casser à un moment ou à un autre. Donc, les mouvements tectoniques à la surface de la Terre qui résultent bien de ces mouvements de convection qui brassent le manteau vont accumuler, et c'est notamment aux frontières de plaques, vont accumuler de l'énergie élastique, vont accumuler des contraintes qui, de temps en temps, n'auront pas d'autre solution que d'être lâchées par rupture. Alors, ce n'est pas toujours de la rupture, ce n'est pas aussi simple. Il y a souvent des failles préexistantes qui vont être réactivées et qui vont bouger. Par contre, on peut être sauvé quand même par de la déformation. Il existe des minéraux qui sont mous, qui s'appellent les serpentines, qui résultent de l'altération des roches du manteau. Et si, dans certaines des failles, on a la présence de ces serpentines, eh bien, le long de ces failles, ça va pouvoir se déformer lentement. Et donc, le chargement élastique qui va avoir lieu par la tectonique des plaques ne donnera pas lieu à une catastrophe, à un séisme, mais ça va glisser, glisser tout doucement. Donc, c'est bien toujours l'espèce de jeu, de dialogue entre je suis capable de me déformer, je ne suis pas capable de me déformer, je casse, qui va faire que, eh bien, soit ça va se déformer lentement et il n'y aura pas de dommages, soit, malheureusement, il y aura un événement de relâchement soudain et un tremblement de terre. D'accord. Alors, dans le cadre de Quidquam, on a parlé beaucoup énergie, notamment dans la semaine, la partie 1, sur également les possibilités de récupérer l'énergie. A ton avis, est-ce qu'il est possible de récupérer l'énergie de ce mouvement, de ce côté fluide de la Terre ou pas, pour avoir une application humaine ? Alors, récupérer l'énergie de ce mouvement, on a vu que ce n'était pas très, très rapide. Non, mais par contre, l'énergie thermique. L'énergie thermique, je veux dire, effectivement, le fait que quand on s'enfonce, c'est de plus en plus chaud, ça, ça donne une possibilité. Là, il y a beaucoup de développement de récupération de géothermie. Il faut être capable de forer suffisamment bas, envoyer de l'eau qui va chauffer, qui va remonter, et puis avec ça, on peut récupérer de l'énergie. On a souvent la tendance à penser qu'il n'y a que près des volcans, que ça existe, qu'il n'y a de la chaleur que près des volcans. Mais c'est partout à la surface de la Terre où si on creuse un trou suffisamment profond, on va avoir la température qui augmente et on peut récupérer de l'énergie ainsi. Ça, c'est effectivement l'application géothermique. D'accord. Alors, une question un peu folle, puisque j'écoute Guam, on a toujours des idées un peu farfelues. Un voyage au centre de la Terre, possible ou pas possible ? Voilà, on en rêve absolument tous. Pas possible à cause de cette histoire de pression. C'est vraiment ce qui est absolument colossal. Il faut vraiment se rendre compte. Je vous ai dit un million de fois la pression atmosphérique à la base du manteau. Je ne parle pas au centre de la Terre, c'est à peu près 4 millions de fois la pression atmosphérique. C'est absolument colossal. C'est-à-dire que, dès que vous allez essayer de forer quelque chose, vous allez vous retrouver. La température, oui, c'est vraiment pas simple. Mais cette pression est vraiment quelque chose d'absolument fantastique. Alors, il y a eu des idées folles qui ont été lancées. Un collègue américain a imaginé que, si on déposait, peut-être au bon endroit, la surface de la Terre, toute la production annuelle d'acier, eh bien, par effondrement gravitationnel, cette masse-là allait se forger son chemin, une crevasse qui allait se faire, et puis allait descendre, descendre. Et alors, il disait, à ce moment-là, il faudrait mettre une sonde à l'intérieur. Oui, mais alors, qu'est-ce qui va résister ? On ne peut pas envoyer des ondes électromagnétiques. Alors, il disait, oui, il faut des ondes sismiques, donc quelque chose qui émette des ondes sismiques. Donc, il y a eu des idées un peu folles comme ça qui ont été avancées. Ce n'est pas près d'arriver, je pense. Un peu science-fiction, finalement. Peut-être, oui, mais c'est bien. En tout cas, on te remercie beaucoup, Patrick, pour ta conférence. On peut toujours interagir sur Twitter avec le hashtag QuidQuamTerre ou également sur le forum du MOOC. On vous invite également à la prochaine conférence live et la dernière question faisait une bonne transition. On parlera science, science-fiction. On a connu les films Avatar, Star Wars. Est-ce que les choses sont possibles dans le domaine scientifique ? Eh bien, Roland Lehouc nous parlera un peu de cette science-fiction réelle ou pas réelle. On vous invite donc mercredi prochain, 19 mars à 17h sur vos mêmes sites pour pouvoir écouter cette conférence et interagir avec les conférenciers. A bientôt sur les conférences de QuidQuam. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.